les règles du graph 7 nous avons le même graph 7 nous avons travaillé sur le système de parking ce que nous avons déjà expliqué et nous avons les règles d'évolution du graph 7 nous avons les conditions pour passer de l'étape initiale vers l'étape 1 nous avons les conditions pour passer à l'étape 2 ou bien à l'étape 5 et ainsi de suite donc les deux actions les deux actions sont des actions conditionnées nous avons l'action ou l'action maintenant et nous avons une condition nous avons la lampe H3 ou bien le voyant H3 nous avons l'action sauf si nous avons la condition où le compteur est inférieur à 50 si le compteur est égal à 50 donc le voyant doit être éteint c'est-à-dire qu'il y a le système sur l'étape 2 soit on va mettre l'étape 2 ou bien on va mettre l'étape 5 suivant la condition ou la réceptivité si la réceptivité B2 est vraie donc on va mettre l'étape 5 sinon on va mettre l'étape 2 jusqu'à l'étape 7 nous pouvons dire deux actions simultanées il y a deux actions que nous avons en même temps donc nous avons l'étape 5 il y a deux conditions deux actions qui nous avons en même temps on va dire que je peux développer les règles de syntaxe je n'ai pas la les règles d'évolution dans le graph 7 dans la règle il y a l'étape initiale il y a l'étape 0 il y a l'étape initiale donc le graph 7 doit commencer toujours par l'étape initiale parce qu'on a l'étape initiale il y a le système et cette étape est active donc d'abord la pi alors le graph 7 parce qu'on a de l'étape initiale qu'on active donc il y a l'étape 1 le franchissement d'une transition pour passer de l'étape 0 à l'étape 1 on dit que cette transition est franchie une transition est franchie lorsque l'étape associée est active par exemple la transition S2 donc on dit que la transition est franchie quand l'étape associée est active il y a l'étape 2 active et la réceptivité associée à cette transition est vraie pour dire que cette transition est franchie l'étape 2 doit être active c'est-à-dire que le système ce qui est déjà fait l'étape 1 l'étape 2 était la lampe le voyant rouge est allumée ou la barrière est ouverte ou la réceptivité S2 doit être vraie et ce qui est égal à 1 l'évolution d'une étape pour dire pour passer d'une étape à une autre on dit que cette étape est franchie ou bien l'évolution d'étape le franchissement d'une transition provoque la désactivation de l'étape précédente et l'activation de l'étape suivante donc le système ou l'hélographe 7 qui est à la taille qu'a dit la transition vraie donc l'étape 3 l'étape 3 est active il y a le voyant jaune il y a le désactivé l'étape 3 et il y a l'étape 2 il y a l'étape 2 on va faire un changement de simulation d'abord on va faire un changement la convergence et la divergence en A et en O donc on va prendre un graph 7 toujours le graph 7 il y a une étape initiale il y a le graph 7 il y a une divergence il y a une divergence en O c'est à dire après l'étape initiale il y a deux transitions soit B1 est vrai soit B2 est vrai il y a une autre même si on a des deux étapes l'étape 1 et l'étape 3 même si on est active en même temps soit l'étape 1 est active ou bien l'étape 3 est active selon la réceptivité la réceptivité B1 et B2 donc il y a une divergence en O il y a une convergence en O il y a une divergence en O supposant B1 est vrai et la réceptivité B1 est vrai donc la lampe verte va être allumée si B2 est vrai donc la lampe rouge est allumée donc on a une divergence en O il y a une divergence en O il y a une divergence en O la lampe verte ou bien la lampe rouge après C1 C1 est vrai donc la désactivation de l'étape précédente et ici C1 est vrai on va désactiver l'étape 1 est désactivée je voulais dire qu'on active c'est vrai qu'on active l'étape 0 donc il y a l'étape l'invée de l'étape 1 9 c'est vrai si C2 est vrai il provoque la désactivation de l'étape 3 et l'activation de l'étape initiale la même chose mais il y a une divergence et une divergence en O donc on a l'adabou alfarq c'est une divergence en E ou c'est une convergence en E donc si on appuie ou bien si la réceptivité B est vraie si la réceptivité B est vraie donc elle provoque l'activation de l'étape 1 et l'étape 3 en même temps l'étape 1 et l'étape 3 actives en même temps c'est-à-dire la lampe verte et la lampe rouge actives en même temps si la réceptivité C est vraie donc elle provoque la désactivation de l'étape 1 et 3 simultanément on va dire que l'étape initiale d'abord on va faire un graphe 7 de synchronisation on va faire un graphe 7 le graphe 7 est un graphe 7 principal qui est d'abord une étape initiale on va allumer la lampe rouge on va activer le graphe 7 de synchronisation la lampe verte graphe 7 de synchronisation la lampe jaune graphe 7 de synchronisation le graphe 7 de synchronisation c'est quoi ? c'est un autre graphe 7 qui est un graphe 7 de synchronisation ou bien un graphe 7 de tâche c'est un graphe 7 de synchronisation quand elle commence àelle une partie de l'étape quiques un oscar les étapes qui fase bien cinq voilà mais aussi c'est l'œuf le graphe 7 principal un oeuf le graphe 7ι qui verwe 64 qui break up un cran un banc qui Choice qui fait chier la mort le graphe 7 voilà la lampe rouge la lampe jaune la lampe verte temporisation donc et là je vais vous dire les étapes où je vais vous tourner dans le graph 7 principal je vais vous donner le graph 7 très bien donc à chaque fois je vais vous donner les étapes je vais vous donner le graph 7 donc la solution c'est quoi c'est que je vais vous donner un autre graph 7 qui est ce qui fait l'ensemble des étapes et à chaque fois quand on s'appelle cette étape par exemple le graph 7 de synchronisation on va faire un appel à ce graph 7 de tâche ou le graph 7 de synchronisation tc ali et qu'on met les étapes d'hélo et on revient donc tout simplement c'est le graph 7 de synchronisation on a un graph 7 principal et un graph 7 de tâche et qui donne beaucoup les graph 7 dans les étapes répétitives les étapes qui vous donne beaucoup dans le même graph 7 quand on va en faire appel à chaque fois c'est le graph 7 de synchronisation donc comment faire la synchronisation entre le graph 7 principal et le graph 7 de tâche dans les étapes d'hélo nous devons maintenant le graph 7 principal qui est dans l'étape initiale 0 mais après la réceptivité s1 est vraie on va activer l'étape 1 mais après la réceptivité s2 est vraie et on va faire appel au graph 7 de synchronisation donc là le graph 7 de synchronisation donc par exemple la réceptivité s2 est vraie la transition nous allons faire appel au graph 7 de tâche et on va faire appel au graph 7 de tâche et on va j'ai l'étape 2 l'étape 2, il va activer le graf-set de synchronisation l'automate programmable va marcher dans le graf-set principal dans le graf-set de synchronisation l'étape X2 est active donc le graf-set va activer l'étape 21 va marcher dans la temporisation va marcher dans l'étape 22 va marcher dans l'étape active va marcher dans la temporisation l'étape 23 mais il va marcher dans la temporisation l'étape 24 va marcher dans l'étape active l'étape 24 est active donc là, il va marcher dans le graf-set de synchronisation va marcher dans le graf-set principal l'étape 24 est active l'automate programmable doit revenir au graf-set principal l'étape 24 il va marcher dans le graf-set de synchronisation il va marcher dans le graf-set de synchronisation l'étape initial pour marcher dans le graf-set de synchronisation va marcher dans le graf-set de synchronisation il va marcher dans le graf-set de synchronisation il va marcher dans le graf-set de synchronisation il va marcher dans le graf-set de x4 plus X4. Je vais l'activer soit à l'aide de l'étape 2, soit à l'aide de l'étape 4. Une fois l'étape X4 est active, on va faire les mêmes étapes qu'à l'étape 24. L'étape 24 on va activer et on va faire un peu l'étape 24 il va activer l'étape 5 et désactiver l'étape 4. Si on revient à l'étape de synchronisation et on revient à l'étape initiale on va dire plus X4 bar. Et la même chose dans l'étape 5. On va être dans l'étape 5. L'étape 5 il va activer l'étape de synchronisation et on va faire les mêmes étapes. C'est l'étape 24. Il va falloir l'étape 24. On va revenir à l'étape principal. Et l'étape de synchronisation c'est la macroétape. La macroétape c'est une représentation de l'étape de l'étape c'est une représentation d'un ensemble d'étapes et d'une transition nommée Expansion de la macroétape. Donc c'est une représentation pour représenter une partie de l'étape qui n'a pas de grafset beaucoup de grafset on va faire la partie de l'étape et on va dire sur cette façon pour qu'un utilisateur info qui s'est rendu à l'étape à l'étape on va s'éloigner ce qu'il y a qui s'est rendu sur la partie de l'étape. Sous-titrage ST' 501